Jean Héderne Allié et le fils d'André Allié, 1892 à 1988, général de l'armée française, fils de militaire, héros de la première guerre mondiale, puis attaché militaire en Hongrie, qui possédait un manoir familial à Héderne dans le Finistère, et de Marguerite Leleux, 1903 à 1984, fille de l'industriel Auguste Leleux, 1868 à 1940. Qui vivait dans un hôtel particulier à Saint-Germain-en-Laye. L'arrière-grand-père maternel, Adolphe Allié, servit l'empereur du Brésil, Pedro II, comme directeur de son arsenal et de la monnaie. Le couple a deux enfants, Jean Héderne et Laurent. Durant l'accouchement, Marguerite subit les forceps, et son premier nouveau-né est éborgné. Jean Héderne portera donc un œil de verre, mais bâtira une légende autour de son infirmité, écrivant qu'il avait été blessé durant son séjour en Hongrie avec ses parents. Jean Héderne se veut très tôt écrivain. Il rencontre Jean Cocteau à l'âge de 15 ans. Puis Jean Paulan qui lui ouvre sa bibliothèque de la rue des Arènes. Son meilleur ami s'appelle Jean-René Huguenin. Tous deux écrivent pour des revues comme Art et La Table Ronde. En 1958, ils envisagent avec Philippe Solers de fonder une revue. Ils fréquentent aussi Pierre-André Boutan qui l'a rencontré autour des amis de Roland Laudén-Bacot, siège des éditions de La Table Ronde. Il rencontre cette année la Bernadette Zapiro, fille de l'écrivain belge Béatrix Beck. Le couple a une fille, Béatrice Zapiro, que Jean Héderne ne reconnaîtra qu'en 1984, se situant à ses débuts dans la mouvance du nouveau roman. Il est le cofondateur et directeur de la revue telle qu'elle en mars 1960, mais en est exclu en février 1963, à la suite d'une virée rocambolesque de Philippe Solers. Dans sa famille, en Suisse, quoi, cette année il a sort son premier roman, Les Aventures d'une jeune fille, saluée par Pierre Klosowski et Michel Foucault.